Dans une lettre de mise au point au chef du gouvernement Joseph Dionne-Guth, le médiateur universel dénonce l'impunité dont jouit des hauts fonctionnaires de l'État. A M. Joseph Dionne-Guth, Premier ministre. Objet. Interpellation sur l'impunité dont jouit des hauts fonctionnaires de l'État directement impliqués. Dans des exactions graves, contre certains de nos compatriotes des régions Grasse-Fiel. Des cas sont en cours à Assoc dans le centre, et à Barré-Que-Quem dans le littoral. M. le Premier ministre, je me fais un devoir d'interpeller votre haute autorité relativement à l'installation de l'impunité absolue pour des hauts fonctionnaires auteurs des actes de guerre civile. En ce moment précis se déroule à Barré-Que-Quem dans le département du Mungo, région du littoral. Une vendetta contre les compatriotes bamilequés, avec violence. Destruction des biens et menaces physiques de toute nature. Ces actes odieux en défiance des lois, sont le fait d'un chef de village, qui serait par ailleurs procureur de république. Avec pour chef opérationnel un inspecteur de police. Les populations victimes seraient sans aucune assistance. Et subiraient donc la loi anarchique et cruelle de ces individus impunis. En vous soumettant ce cas. Je rappelle celui d'Assoc. Dans la banlieue de la capitale Yaoundé, où des biens de plusieurs milliards ont été détruits, confisqués, aliénés ou mis en jachère forcés par une bande de bandits et de criminels dirigés par un haut magistrat de la Cour suprême. Ce sont des centaines de familles provenant d'une oseau qui se sont vues brimer. Spoliées et chassées alors qu'elles croyaient trouver là-bas un havre de paix. Rien n'a été fait à ce jour. Qui gouvernait ? Monsieur le Premier ministre, il me plaît d'appeler votre mémoire sur les tragiques événements des années de Braise, les débuts de la décennie 1990, où le pays avait failli basculer, pour de bon dans l'horreur. Nous assistons incontestablement à pas accélérer à la répétition de l'histoire. Dans ce contexte, et au regard des spoliations et des brimades dont les victimes se plaignent légitimement, nous courrons le risque que les messages d'apaisement des leaders communs ne soient pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !